De toute façon, ce qui est marrant, c'est que quand on nous demande de faire un business plan, et donc on nous demande de faire son persona, son client type, etc. Et alors, moi j'écrivais mon client type, et puis je me rends compte, je reliais, je me dis, mais en fait mon client type, c'est moi. Sinon, c'est compliqué de vendre quelque chose pour lequel toi-même tu n'es pas convaincue. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est une réalité auquel vous serez probablement confronté en tant qu'entrepreneur, qu'il s'agisse du domaine de la cosmétique ou d'un autre domaine d'ailleurs, vous vous rendrez vite compte que vos produits et vos services ne peuvent pas correspondre aux attentes de tout le monde. Si cela paraît comme une évidence, il est tout aussi évident que la critique, surtout quand elle est non fondée, peut être douloureuse à entendre, et surtout lorsque l'on met du cœur dans son travail. On peut très facilement être profondément blessé par certains commentaires laissés surtout sur les réseaux sociaux. Ceux-ci sont un véritable moyen de faire connaître vos activités, mais par contre c'est également un espace sur lequel le public peut sans aucun scrupule vous mettre parfois des remarques qui peuvent vraiment, vraiment vous blesser. Et comme notre cerveau a la fâcheuse tendance à bien garder en tête le négatif, eh bien ça peut facilement vous gâcher votre journée. Alors il est important de vraiment, dans ces cas-là, maintenir son cap, savoir ce que l'on souhaite vraiment, ce que l'on désire partager, d'être vraiment en accord avec ses propres valeurs, avec son client type, la personne que l'on veut réellement toucher et qui a une importance capitale pour nous, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, il sera vraiment impossible que votre produit ou votre service fasse l'unanimité. Et c'est d'ailleurs une conversation que nous avions eue lors d'une visioconférence avec les élèves de la Greenwich Academy, et je vous laisse regarder celle-ci. Il y a quand même toujours une différence entre nous, ce qu'on veut et aussi ce que le client veut acheter. Au final, il faut quand même vendre ce produit. Ça doit lui, mais ça doit aussi être dans tes convictions. Oui, 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 je veux dire, mais garder une certaine flexibilité par rapport à ça, mais oui. Et attention que moi j'ai une amie qui vient de se lancer, d'ailleurs je vais lui demander de faire une petite interview bientôt, elle vient de se lancer, elle a lancé une gamme, donc sans parfum, rien du tout. Et sa cible, ce sont les enfants et les femmes enceintes, justement. Et son but, c'est d'aller vendre dans les magasins, voilà, petit peu près maman, des choses comme ça, pour les enfants, spécifiquement pour les enfants et les femmes enceintes. Donc ça peut être une voix, ça peut être un cœur de marché aussi. De toute façon, vous devez travailler avec ce que vous aimez, ce que vous sentez et ce qui vous semble justement. Et après, de toute façon, alors là, je peux vous le dire, il y aura toujours quelqu'un pour venir vous mettre un commentaire, pour venir vous dire, ce que tu fais, ça, c'est pas bien, moi je fais comme ça, si tu fais ça, ben non, c'est pas bien. Et c'est pas que dans la sphère de vos produits-mêmes, vous allez voir, une fois qu'on est visible sur le marché, voilà, on se fait critiquer, c'est normal. C'est normal, on ne peut pas... On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut faire ce qu'on aime, parce que si on fait ce que les autres nous demandent, on ne s'en sort plus non plus. Non. Et puis ça ne va pas dans notre éthique, ça ne va pas dans nos valeurs. Et tu ne te sentiras pas bien avec ça. Et ça ne fonctionnera pas. Non plus. Parce que ça ne nous représente pas. Tout à fait. Donc la première chose à faire, c'est vraiment ça, c'est vraiment de faire toi qu'est-ce que tu penses. De toute façon, ce qui est marrant, c'est que quand on nous demande de faire un business plan, et donc on nous demande de faire son persona, son client type, etc. Et alors, moi, j'écrivais mon client type, et puis je me rends compte, je reliais, je me dis, mais en fait, mon client type, c'est moi. Mais c'est vrai. Quelque part, c'est vrai. Voilà. Sauf si vraiment, pour toi, c'est à cœur de développer, je ne sais pas moi, pour les hommes, je ne sais pas. Enfin, tu vois, de faire vraiment un truc, de créer une gamme qui est vraiment à part, mais même tu le feras avec ton ressenti, tu le feras avec... Sinon, c'est compliqué de vendre quelque chose pour lequel toi-même, tu n'es pas convaincu. Donc, voilà. Pourtant, je peux te dire que moi, je me suis posé la question... Voilà. Mais voilà, mes savons sont hyper colorés. Alors, je ne vous dis pas le nombre de fois où j'ai eu... Ouais, il y a des... C'est naturel, mais il y a des colorants. Naturel, mais il y a des colorants. Oui, mais dans la nature, il y a des couleurs. Tout n'est pas brun, ou vert cacadoit, ou... Voilà. Moi, j'ai envie que mes savons soient jolis. Alors, oui, ça n'apporte rien. Alors, je suis tout à fait d'accord. Très honnêtement, à part joli dans la salle de bain, ça n'apporte rien à rien. Non, mon savon, s'il est coloré ou pas, il va me mousser de la même manière. Voilà. Mais, moi, c'est la façon dont on travaille, ça me fait plaisir, c'est ma créativité. J'encourage vraiment chaque personne à avoir une réflexion avant de laisser un commentaire se faire une publication. Pensez qu'il y a quelqu'un, une personne derrière l'écran, un artisan qui travaille avec son cœur. Et si tout simplement, son produit ou son service ne correspond pas à vos idéaux, vous pouvez tout simplement passer votre chemin. Chaque entrepreneur a une optique, une vision et des valeurs qu'il souhaite apporter à son produit pour atteindre des clients qui seront eux aussi différents et qui auront leurs propres visions et valeurs. Et c'est ce qui fait vraiment la diversité d'un marché, tout simplement. Et si vous aussi, vous voulez montrer votre créativité et votre savoir-faire au monde, si vous souhaitez vous joindre à nous dans la Greenwich Academy, mon programme qui vous donne toutes les cartes en main pour faire de la cosmétique artisanale un métier, je laisse le lien qui vous donne toutes les informations en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, vraiment, je vous embrasse tous et je vous retrouve. J'espère que cette vidéo